bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui un nouvel épisode de la série une sortie des couteaux avec cette fois ci les couteaux utilisés d'une part durant un trek de trois jours avec deux bivouacs et d'autre part durant plusieurs jours sur mon camp fixe commençons par les couteaux utilisés sur mon camp fixe avec non pas un couteau mais une hachette ici un modèle s-wing des années 50 ou 60 la hachette était positionnée dans son étui en cuir original puis stocké soit dans le sac à dos ou alors porté directement dans la ceinture au moment de l'utilisation c'est une hachette très efficace avec beaucoup d'inertie avec laquelle j'ai pu couper des troncs d'un diamètre d'environ 15 cm en quelques minutes la poignée en cuir assure une grippe parfait même sans gants la hachette ne glisse pas d'autant que le profit du manche s'élargit permettant un excellent maintien en main un outil redoutable comme je l'ai dit pour couper des troncs mort au sol ou on travaille à la volée pour couper des branches pour compléter la couverture végétale de mon abri avec cette hachette je disposais de ce couteau fixe de la marque randal qui date des années 60 avec sa poignée en bois de surf ergonomique caractéristiques une très belle pièce de ma collection que je n'avais pas emporté depuis longtemps et que j'ai eu le plaisir de réutiliser sur mon camp un couteau qui était porté dans son étui en cuir original à la ceinture c'est un couteau pas très lourd qui peut être utilisé à la volée pour des petites coupes un couteau qui présente un excellent tranchant enfin pour compléter ce duo américain des années 50 60 je portais un couteau igonokami japonais ici la version grand modèle avec son manche bronzée je le portais dans cet étui en cuir à la ceinture un couteau très léger et au pouvoir de coupe impressionnant on le voit la lame en acier au carbone a énormément patiné puisque j'utilisais pour un usage alimentaire principalement on le voit l'acier à patiner au contact des aliments l'acier des igonokami est probablement l'acier au carbone qui se patine le plus au sein de la collection mais en soit ce n'est pas gênant un couteau avec un pouvoir de coupe très intéressant passons au couteau utilisé durant mon trek d'une durée de trois jours avec deux bivouacs intermédiaires tout d'abord ce couteau fixe du coutoulis américain tim ridge très old school semblable à ceux utilisés par les coureurs des bois au 18e siècle il était porté à la ceinture dans son étui en cuir un couteau pas trop lourd puisque en trek on évite de porter du matériel trop pesant un couteau on le voit avec une lame assez épaisse sur quasiment toute la longueur de la lame un couteau qui s'est avéré être un excellent petit couteau de camp j'ai notamment utilisé pour confectionner les mâts de mon tarp avec des branches je l'ai également utilisé pour confectionner des piquets en bois pour maintenir mon tarp au sol un couteau pas trop lourd mais avec suffisamment d'inertie pour faire office de couteau de camp une très belle pièce qui a été couplée durant ces trois jours à ce couteau pliant josé dacruz ici dans une version avec un manche en if il était porté dans son étui en cuir à la ceinture un étui également confectionné par josé dacruz ce couteau a principalement été utilisé pour un usage alimentaire on le voit la lame en acier au carbone à patiner ainsi que la virole en laiton à noter que le manche durant le trek au contact de l'humidité de la pluie a légèrement gonflé tout comme le hêtre du manche des opinelles donc la lame était un peu plus dur à sortir toutefois dès que l'humidité recule le couteau reprend ses caractéristiques initiales en tout cas il est à savoir que l'if réagit de la même manière à l'humidité que le hêtre des opinelles voici la présentation des couteaux utilisés durant d'une part ce trek et d'autre part durant plusieurs jours sur mon camp fixe je vous remercie pour votre attention à bientôt sur la chaîne